Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de revoir un amphithéâtre avec du monde dans l'amphithéâtre. Les cours de ces deux dernières années, ils se sont faits en mode virtuel, en mode immatériel, comme on dit maintenant, et ce n'était vraiment pas la même chose. Donc c'est un plaisir d'être ensemble dans la même salle et de pouvoir ensemble discuter, réfléchir. C'est vraiment un plaisir. Évidemment, ce plaisir-là, il est occulté quand même d'une certaine manière par ce qui se passe en Europe, en Europe de l'Est, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence l'effroi, l'incompréhension, la colère de ce qu'on voit en ce moment. Bon oui, cette agression qui est vraiment, sans aucune justification rationnelle, ça nous laisse tous désemparés. Et bon, on peut se dire que c'est un peu dérisoire de faire de la science à ce moment-là. On peut aussi se dire que finalement, exercer son raisonnement, c'est peut-être une manière de lutter contre cette irrationnalité qu'on voit se manifester. Donc bon, on va faire de la physique. Le cours de cette année, il va suivre la structure habituelle des cours, c'est-à-dire une séance de cours d'une heure et demie, de 9h30 à 11h, et puis suivie par un séminaire. Là, j'ai mis la liste des prochains séminaires. Le premier, qui sera donc tout à l'heure, sera donné par Takis Contos, qui va nous parler de, pour le dire vite, de circuits quantiques hybrides, donc de mécaniques quantiques sur des dispositifs de matière condensée. Le séminaire de la semaine prochaine, malheureusement, est compromis. J'ai eu un mail hier soir de Mathias Weidemuller, qui m'a dit qu'il a attrapé le virus qui fait qu'on ne s'est pas vu l'année dernière. Et il a l'air d'être affecté assez sévèrement, donc il n'est pas du tout sûr de pouvoir venir. Je lui ai proposé de le faire en Zoom, c'est-à-dire que la salle sera là et puis il nous parlera en Zoom. Il ne m'a pas répondu encore, donc je ne sais pas si ça va se faire. Sinon, on verra ce qu'on fait. Mais je vous tiendrai au courant via le courrier électronique, de toute façon. Et puis ensuite, on aura un séminaire de Jean-Philippe Brantu, qui nous parlera d'expérience avec des gaz de Fermi. Et ensuite, le quatrième, il y en aura d'autres après, mais le quatrième sera donné par Anna Mingouzi, qui, elle, c'est une théoricienne, qui nous parlera de gaz quantique à une dimension. Voilà. Et puis, je vous donnerai la liste complémentaire un peu plus tard, mais de toute façon, vous pouvez la trouver si vous êtes intéressé sur la page du cours. Est-ce qu'il faut que j'éteigne ? Est-ce que vous arrivez à bien voir, ou c'est mieux si j'éteins ? Je peux éteindre et puis je rallumerai quand j'aurai besoin d'utiliser le tableau. Voilà. Le cours de cette année, donc, est consacré aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et j'ai mis comme sous-titre de 2 à n corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, de 2 à n corps ? Eh bien, le plus simple, pour l'expliquer, c'est peut-être de se ramener 150 ans en arrière, presque 200 ans en arrière, qui est ce qui s'est déroulé en thermodynamique au XIXe siècle, qui est ce lien qui a été établi, si on peut dire, entre microscopique et macroscopique. On ne comprenait pas encore très bien le microscopique à l'époque, mais néanmoins, ce lien a pu être établi. Alors ici, vous avez les photos de deux physiciens, Clapeyron et Van der Waals. Clapeyron, je dirais, c'est la loi macroscopique de base. C'est la loi macroscopique des gaz parfaits, PV égale NKBT. Alors évidemment, il ne l'a pas écrite comme ça, parce que la constante de Boltzmann n'existait pas en 1834, mais il utilisait des môles et des nombres d'avogadro. En tout cas, il avait cette relation de proportionnalité entre la pression fois volume et température. Celle-là, je dirais, c'est une loi macroscopique pour laquelle les lois microscopiques sous la chambre sont pratiquement inexistantes, puisqu'il s'agit de particules sans interaction, sans taille effective, ni rien. Donc le premier à avoir vraiment fait un pas dans ce lien macroscopique-microscopique, c'est Van der Waals, qui, une quarantaine d'années après Clapeyron, dans sa thèse, propose une loi pour ce qu'il appelle des gaz réels. Donc c'est une loi pour laquelle Oups, ah oui, c'est mieux comme ça, peut-être. C'est une loi pour laquelle il introduit un paramètre petit A' ici, un paramètre petit B' ici, qui vient corriger la loi PV égale NKBT, et il donne une interprétation à ces paramètres A' et B'. Cette interprétation, c'est donc que A' c'est là pour décrire les interactions entre particules, et en particulier les interactions qu'on appelle maintenant interactions de Van der Waals, c'est-à-dire les forces à longue portée entre des atomes neutres ou des molécules neutres. Et puis B', ici, c'est une quantité qui va donc venir réduire le volume accessible, le volume accessible n'est plus V, mais V moins N fois B'. Et c'est donc le volume occupé par chacune des molécules du gaz, considérée comme une sphère dure, une sphère impénétrable. Voilà, donc ça c'est un premier pas dans un lien possible entre monde microscopique et monde macroscopique, et ce premier pas est vraiment très fructueux. Je ne vais pas faire toute la théorie ici de l'équation des dates Van der Waals, ce n'est pas l'objet, mais je vous rappelle par exemple le fait qu'on peut avec ça très bien comprendre, au moins qualitativement, une transition liquide-gaz. Un moyen de le faire, c'est de regarder ce qu'on appelle des réseaux de courbes isothermes, c'est-à-dire je me mets à température donnée et je trace la pression en fonction du volume en utilisant l'équation que je vous ai donnée à la diapositive précédente. Et au moins à basse température, ces courbes, elles ont l'allure qui est représentée ici, ce sont des courbes non monotones, avec une partie ici qui est extrêmement raide, et cette partie très raide, ça signifie que pour faire un tout petit changement de volume ici, il faut appliquer une différence de pression colossale, on a donc un système qui est quasiment incompressible, ça c'est un liquide, et puis à une même température, pour le même système, j'ai ici une partie beaucoup plus molle, si je puis dire, où là, il suffit d'un petit changement de pression pour changer beaucoup de volume. Donc ça, c'est un aspect gaz. Alors, je suis sûr que vous avez tous, dans vos cours de thermodynamique, étudié et compris comment est-ce qu'on peut utiliser ces courbes non monotones pour étudier vraiment le palier de la transition liquide-vapeur. Je vous rappelle qu'on fait une petite construction, je vais peut-être le faire en bleu, une construction de Maxwell, où on trace une ligne comme ça, on se débrouille pour que l'air ici soit pour égal à l'air là, et ça représente le palier transition liquide-gaz. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations ici. Le point que je voulais signaler, c'est que cette distinction entre liquide et gaz, qu'on comprend sur l'équation de Van der Waals, n'est valable qu'en dessous d'une certaine température. Quand vous montez la température, vous arrivez dans le régime où vous avez cette courbe-ci, puis après les courbes rouges. Et en particulier, on a un point critique qui apparaît dans ces transitions, c'est-à-dire qu'on a, pour la courbe qui est représentée ici en brun, vous avez ici un point d'inflexion dans l'isotherme. C'est un point où la dérivée première de la pression par rapport au volume est nulle, la dérivée seconde est également nulle, c'est un point de compressibilité infinie, qui est donc caractérisé par un triplet de nombre, pression critique, température critique, et puis densité critique. Et le point qui m'intéresse ici, c'est que si on décide de mesurer les pressions en unités de pression critique, les températures en unités de température critique, les densités en unités de densité critique, eh bien, on obtient une courbe universelle, c'est-à-dire que la fonction grand F que j'ai écrite ici, une fonction à deux variables, est une fonction qui doit être la même pour tous les gaz. Voilà. Et donc, on voit comment, avec cette équation d'état qui fait donc ce lien microscopique-macroscopique, on arrive à la notion d'universalité, d'une seule fonction qui peut décrire un ensemble de fluides, en l'occurrence ici des fluides classiques. Alors, toujours dans le domaine de la physique classique, avant de passer à ce qui va nous intéresser dans le cours, je vous donne ici une très belle illustration de cette universalité, c'est cette loi des états correspondants classiques. Donc, c'est une courbe que j'ai tirée d'un article de Guggenheim, qui est daté de 1945, où Guggenheim a tracé, donc, en abscisse N sur NC, en ordonnée T sur TC, donc il s'est placé à des températures inférieures à la température critique, donc là où il y a à la fois le liquide et le gaz qui peuvent coexister. Et donc, à chaque fois, il a tracé un point qui représente, donc, un gaz donné. Alors, les gaz, il y en a plein, ça va du néon jusqu'au méthane en passant par l'oxygène ou par l'azote. Et en utilisant, donc, cette paramétrisation en termes de densité critique et de température critique ici, eh bien, vous voyez que la branche du gaz ici, donc, qui est une branche à faible densité, tous les points se mettent sur les mêmes courbes, enfin, à quelques incertitudes près, bien sûr. Ici, une branche à forte densité qui est la branche du liquide, également une seule et même courbe pour tous ces gaz. Voilà, donc, ça, c'est l'universalité dont je parlais. Alors, quand on va regarder un petit peu plus en détail, il faut faire attention. Au voisinage du point critique, l'équation de Van der Waals n'est pas la bonne équation pour rendre compte de ce qui se passe ici. Il faut prendre des modèles plus sophistiqués. Mais l'universalité pressentie via l'équation de Van der Waals est bien présente pour ce système. Donc, le cours de cette année, eh bien, ça va essayer de faire le passage de ce qu'on connaît pour les gaz classiques au domaine des gaz quantiques, des gaz de très, très basse température. Et quand je parle de très, très basse température, je veux parler de gaz dont la température est, disons, entre le nano-Kelvin et le micro-Kelvin. Donc, ce sont des gaz pour lesquels les effets quantiques vont être prépondérants, au contraire de ce qui se passait pour Van der Waals. C'est pour ça que j'ai représenté ici mes particules par des petits paquets d'ondes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de comprendre quelles vont être les échelles de longueur dans le problème. Et vous allez voir, il y en a quatre. La première, donc, c'est, si vous voulez, l'échelle de longueur associée à la densité du gaz. C'est la distance moyenne entre particules dans le gaz. Donc, la densité, c'est n puissance moins un tiers. Et ces distances moyennes, elles sont typiquement, dans ce qu'on va étudier cette année, entre 0,1 et 1 micron. C'est-à-dire que si je convertis ça en densité, en atomes par centimètre cube, ça fait entre 10 puissance 12 et 10 puissance 15 atomes par centimètre cube. Deuxième échelle de longueur caractéristique du problème, eh bien, c'est précisément ce qui est associé au caractère quantique du mouvement de mes particules. C'est la longueur d'onde thermique, qui est définie par cette équation, 2 pi h bar 2 sur mkbt puissance 1,5. C'est donc la longueur d'onde qui intervient dans ces petites petites ondes-là. Et cette longueur d'onde thermique, elle est de l'ordre de la distance entre particules. Aujourd'hui, elle sera plutôt plus petite que la distance entre particules. On étudiera des gaz faiblement dégénérés. Dans les cours suivants, elle sera plutôt plus grande que la distance entre particules. On étudiera des gaz fortement dégénérés. Et disons qu'on joue dans le même domaine, de 0,1 à 1 micron, voire quelques microns. Et puis ensuite, ces atomes vont interagir. Et donc, il s'agit de caractériser les interactions entre atomes. Et pour ça, j'ai besoin du potentiel entre les atomes. Et là, je l'ai représenté, ce potentiel. C'est une allure, je dirais, assez standard. On reviendra là-dessus, mais j'en ai beaucoup parlé l'an dernier. Donc, c'est un potentiel qui, à longue portée ici, se comporte comme une loi de puissance attractive. C'est un potentiel, précisément, ce sont les interactions de Van der Waals que je mentionnais il y a un instant. Ce sont donc des potentiels en moins C6 sur R6. C6, c'est un coefficient de dispersion qui est propre à chaque espèce atomique. Et puis, quand on se rapproche beaucoup, donc quand les distances entre les deux membres, les deux partenaires de la collision, ici, puisque c'est un potentiel diatomique, entre les deux partenaires, il devient de l'ordre de quelques angstroms. Il y a un minimum. Et puis ensuite, quand les deux atomes commencent à se pénétrer, là, il y a de la répulsion qui intervient. Et ce qu'on avait vu l'an dernier, c'est qu'on peut, grâce à la physique quantique, associer une portée à ce potentiel. Cette portée, c'est ce qu'on appelle le rayon de Van der Waals. Et on peut le construire simplement par analyse dimensionnelle, en essayant de combiner la masse des atomes, le coefficient C6 qui intervient ici, puis H bar. On peut aussi essayer de faire un tout petit peu de physique. On peut se dire, quelle est la taille d'un paquet d'ondes, quelle est la taille que je dois donner à un paquet d'ondes, si je veux que l'énergie cinétique, liée au confinement, H bar 2 sur ML2, soit du même ordre que l'énergie de Van der Waals, C6 sur L6. Et comme ça, on construit naturellement une taille de paquet d'ondes, qui est exactement ce que j'ai écrit ici, à un facteur 2 près, qui est toujours arbitraire quand on définit une échelle de longueur. Donc, ce rayon de Van der Waals, c'est ce qui va nous servir à caractériser la portée du potentiel. Encore une fois, c'est une notion qui est vraiment une notion quantique. Il y a H bar qui intervient dedans. Ça n'aurait pas de sens, en physique classique, de parler de la portée d'un potentiel de 1 sur R6, mais c'est un sens qui est bien précis en physique quantique au sens des paquets d'ondes que je donnais à l'instant. Et cette portée du potentiel, elle est beaucoup plus grande que la valeur du minimum, ici. La valeur du minimum, comme je le disais, c'est quelques angstroms. La portée d'un potentiel de Van der Waals, quand vous mettez l'équation C6 qu'on trouve pour les espèces atomiques courantes au laboratoire, c'est de quelques nanomètres, typiquement. Donc, c'est quelque chose d'assez grand. Et puis, la dernière échelle de longueur dont je voudrais parler ici, c'est la longueur de diffusion. C'est donc, prenant ce potentiel-là, prenons en compte le fait que les atomes sont extrêmement froids, ils bougent à des vitesses très basses, parce que la température est elle-même très basse. Les collisions se font essentiellement dans l'onde S. Pour décrire une collision dans l'onde S, on introduit un paramètre qui est une longueur, qui est la longueur de diffusion. La longueur de diffusion a, en règle générale, un ordre de grandeur qui est de l'ordre de la portée du potentiel, du rayon de Van der Waals, mais elle peut être beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite si on tire parti de résonance de diffusion. Donc, c'est un paramètre à part entière qu'il s'agit de classer par rapport aux autres. Et donc, si je veux commencer à classer ces paramètres, on parlera dans ce cours de gaz dilué, toujours, ce qui veut dire que la portée petit b est toujours petite devant la distance moyenne entre particules. Si la portée devient de l'ordre de la distance entre particules, ce n'est plus un gaz. Là, c'est vraiment un liquide. C'est ce qui se passe dans l'hélium liquide, par exemple, mais là, nous, on traitera d'un gaz. Donc, portée petite devant la distance entre particules. En revanche, je ne ferai pas d'hypothèse sur le rapport A sur D. C'est-à-dire que je pourrais considérer des rapports A sur D qui sont petits devant 1. A sur D, c'est rien d'autre que Na³ à la puissance 1 tiers, si je me souviens que D, c'est une puissance moins 20 tiers. Je pourrais considérer des gaz qui sont en interaction faible, c'est-à-dire Na³ petit devant 1, et au contraire, des gaz en interaction forte, Na³ grand devant 1. Par ailleurs, je vais considérer des gaz qui sont froids et dire que le gaz est froid, c'est dire qu'il est au nano-Kelvin ou au micro-Kelvin, mais ça, c'est pas très... Il faut comparer des échelles, il faut comparer une autre échelle. Donc, dire qu'un gaz est froid, c'est dire qu'en fait la portée petit b est petite devant la longueur d'onde thermique des particules, et c'est ça, en fait, qui me permet de dire que mes collisions sont dans l'onde S, c'est-à-dire que c'est parce que petit b est petit devant lambda que la barrière qui apparaît quand on traite les collisions, la barrière centrifuge qui apparaît quand on traite des collisions qui ne sont pas dans l'onde S, des collisions avec un certain moment cinétique relatif non nul entre les particules, eh bien, cette barrière est grande et donc les collisions en dehors de l'onde S sont quasiment ineffectives. Voilà. Mais encore une fois, je ne fais pas de rapport d'hypothèse sur le rapport A sur lambda. Bien. Alors, le plan du cours de cette année, c'est le suivant. Donc, il y aura essentiellement trois parties. Il y aura plus que trois séances, mais il y aura trois parties. La première, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le gaz faiblement dégénéré. Donc, lambda plus petit que D, ou si vous préférez, n lambda cube plus petit que 1. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un développement du Vriel ou, si on veut avoir la terminologie la plus correcte possible, un développement en amont. Ensuite, on passera plusieurs séances à s'intéresser au régime dégénéré, donc n lambda cube plus grand que 1, donc au contraire de la situation d'aujourd'hui, mais l'interaction faible, c'est-à-dire n a cube petit devant 1. Et là, on s'intéressera à des gaz de Bose, donc on verra comment on peut approcher ça par l'approche de Bogolibov quantique. Ensuite, on verra les corrections à cette approche de Bogolibov, correction de Li-Wang-Yang. Et puis, on finira avec des états qui sont très étudiés en ce moment, qui sont des états gouttelettes où on met à profit justement cette énergie de Li-Wang-Yang pour stabiliser des états qui, sinon, seraient instables au niveau du champ moyen. Et puis, dans la dernière partie du cours, on passera au régime d'interaction arbitrairement élevé, c'est-à-dire on relâchera la contrainte n a cube petit devant 1, on prendra n a cube qui pourra dépasser 1, et là, on étudiera comment on étudiera les prémices, je dirais, de ce qu'on appelle la théorie du contact, une théorie qui a été initiée par Shainathan, donc les gens parlent souvent du contact de Tan. Voilà. Alors, ce cours, c'est le deuxième d'une série que je consacre aux interactions. Donc, il y a un lien entre le cours qu'on va faire cette année et puis le cours de l'an passé. Rassurez-vous, ce n'est pas la peine d'avoir suivi le cours de l'an passé pour suivre le cours de cette année. Je rappellerai tous les ingrédients nécessaires au fur et à mesure. Je vous dis juste ce qu'on a vu dans le cours de l'an dernier au cas où vous voudriez aller y jeter un coup d'œil. L'an dernier, on a fait une description détaillée de l'interaction à deux corps, donc l'interaction entre deux particules avec un potentiel comme celui qui est représenté ici. On s'est intéressé à la fois aux états de diffusion, c'est-à-dire les états d'énergie positive, l'état où les particules sont asymptotiquement libres, se rapprochent, collisionnent puis repartent à l'infini. Et puis, les états liés qui sont les états représentés par ces états d'énergie négative, ici, ces lignes bleues, en prenant le cas qui nous intéresse du potentiel de Van der Waals, au moins à longue distance, ici. Et puis, on a mis en place certains outils qui vont nous resservir cette année, mais que je rappellerai au fur et à mesure. Ça peut être le développement de bornes, c'est-à-dire que c'est un développement, par exemple, de la section efficace de collision en puissance du potentiel. Ce n'est pas forcément valable pour le potentiel que j'ai représenté ici, mais c'est un outil bien commode pour des potentiels modèles. On a vu ce développement en ondes partielles, et on a expliqué pourquoi à basse énergie, c'était essentiellement l'onde S de l'onciétique nulle qui contribuait. C'est comme ça qu'on a introduit la longueur de diffusion. On a également introduit le pseudo-potentiel qui est une version un petit peu plus sophistiquée d'une distribution de Dirac pour décrire l'interaction entre deux atomes. La distribution de Dirac n'est pas utilisable en tant que telle à trois dimensions, mais on a vu comment la régulariser pour l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le pseudo-potentiel qui joue un rôle important dans les cours qui suivront. Et puis, on a étudié les résonances de diffusion, c'est-à-dire comment décrire ce qui se passe quand la longueur de diffusion petit a peut devenir infinie, plus infinie ou moins infinie. On a connecté ça, au moins pour un potentiel simple comme ça, au fait que c'était lié à l'apparition d'un nouvel étalier. C'est-à-dire, si je suppose que le coefficient C6 ici, qui décrit ma loi en R6, si je varie légèrement le coefficient C6, si je l'augmente ou je le diminue, l'étalier qui est représenté ici peut apparaître ou disparaître. Et ce qu'on a montré, c'est qu'à chaque fois que C6 est ajusté à une valeur telle que l'étalier est juste au ras de la limite de diffusion, juste à une énergie nulle, la longueur de diffusion divergeait. Et puis ensuite, elle reprenait une valeur finie et puis elle redivergeait au nouvel étalier, etc. Voilà, donc on a relié ça et ça, ça va jouer un rôle dès aujourd'hui. Voilà, donc j'en viens maintenant au cours d'aujourd'hui qui est donc, c'est le cas de gaz quantique faiblement dégénéré et cette approche qu'on peut appeler développement du viriel. Alors, développement du viriel, comme j'ai dit, la terminologie correcte, c'est développement en amas. Je vais dire dans un instant la différence entre développement du viriel et développement en amas, mais je dirais dans la plupart des ouvrages ou des articles, on parle de vente virielle donc j'ai adopté la terminologie la plus standard. Donc on se place, comme je l'ai dit, dans le régible faiblement dégénéré, n lambda cube petit devant 1 où lambda est rappelé ici. Le gaz est caractérisé par sa température T, par son potentiel chimique mu et puis il occupe un certain volume de l'espace et l'idée du développement c'est de chercher donc à exprimer des grandeurs thermodynamiques, la pression par exemple, en fonction d'un petit paramètre sans dimension et là on va prendre la fugacité Z. Cette fugacité est définie de la manière suivante, on prend le rapport mu et kT, donc mu c'est la dimension d'énergie, kBt également, donc on prend le rapport mu sur kT, on prend l'exponentiel de ça. Donc Z, cette fugacité, est un nombre sans dimension et on va chercher un développement en puissance de Z pour cette pression. alors c'est toujours commode de travailler avec des nombres sans dimension donc on utilise une unité naturelle pour la pression, la pression je rappelle ce que c'est comme dimension, c'est une énergie divisée par un volume donc une énergie naturelle pour le problème c'est kBt, un volume naturel pour ce système c'est lambda cube lambda étant la longueur d'onde thermique donc je vais mesurer ma pression en unité de kBt sur lambda cube et le développement s'écrit donc sous la forme B1 de T fois Z ordre 1 en Z plus B2 de T Z2 plus B3 de T Z3 et ce qui est absolument remarquable ce qu'on va voir ensemble c'est que pour avoir les coefficients B1, B2, B3 et bien il suffit alors il suffit il faut le dire vite mais néanmoins c'est quand même remarquable il suffit de résoudre le problème au nombre de particules qui correspond à l'indice qui est là donc pour avoir B1 de T il suffit de résoudre le problème d'une particule dans la boîte de volume L cube que je vais considérer pour avoir B2 de T il suffit de résoudre le problème à deux corps on va le faire ensemble de deux particules dans une boîte B3 de T il suffit de résoudre le problème à trois particules donc c'est un exemple caractéristique du lien que je mentionnais tout au début entre thermodynamique c'est à dire des quantités comme la pression qui caractérise gaz avec beaucoup beaucoup de particules et puis le problème à petit nombre de corps le problème microscopique le problème à un corps le problème à deux corps le problème à trois corps alors j'ai dit que il y avait normalement ce développement en amas et puis il existe un développement du viriel alors le développement du viriel c'est un développement similaire mais qui n'est pas en puissance de Z mais qui est en puissance de la densité alors pour avoir un nombre sans dimension on prend la densité fois lambda cube donc N lambda cube est un nombre sans dimension c'est ce qui caractérise la dégérescence du gaz et à l'ordre 1 en fait Z on va voir que Z est égal à lambda cube les corrections sont d'ordre 2 et plus donc en fait quand on fait le développement le vrai développement du viriel en puissance de densité ou quand on fait le développement en amas en puissance de Z et en fait ces deux développements en ordre donné peuvent se connecter donc il n'y en a pas un qui est plus riche que l'autre et donc moi je vais prendre ce développement du viriel voilà bien donc ça c'est le but du cours et donc maintenant je voudrais peut-être rappeler au tableau quelques petites choses sur la thermodynamique avant de se lancer dans cette étude du développement du viriel donc en thermodynamique donc ce qu'on étudie c'est donc des fonctions thermodynamiques et donc la première fonction qu'on étudie c'est toujours l'énergie grand E et l'énergie je vous rappelle on la paramètre en fonction de trois variables qui est l'entropie S donc le volume du gaz que je vais appeler L cube et puis donc le dernier c'est le nombre de particules grand E j'appelle le volume du gaz L cube et pas V parce que V c'est le potentiel interatomique alors si j'ai des V qui veulent dire une chose et pas l'autre ça risque de faire des confusions donc le volume j'appellerais L cube voilà donc une fois qu'on a l'énergie comme ça je vous rappelle que je vais peut-être écrire en blanc plutôt c'est plus visible on a une différentielle DE qui est associée aux trois variables SL cube et donc la quantité conjuguée à S c'est T donc TDS L cube c'est la pression donc moins P DL cube et puis la quantité conjuguée à N c'est mu donc plus mu DN je vous rappelle comment est-ce qu'on utilise ces quantités par exemple si je m'intéresse à la pression ici donc la pression moins P c'est simplement la dérivée de l'énergie par rapport au volume en gardant constant les autres variables qui sont donc S et puis N alors on peut ne pas aimer trop travailler avec ces variables S et puis N on peut préférer travailler avec la température plutôt qu'avec l'entropie donc pour ça on fait des transformations de Legendre donc on peut introduire par exemple l'énergie libre qui est donc elle est une fonction de T L cube et N qui est simplement l'énergie E moins TS et puis on peut aller un cran plus loin et introduire ce qu'on appelle le grand potentiel oméga où cette fois-ci on se débarrasse de N pour le remplacer par le potentiel chimique mu qui est donc E moins TS moins mu N et quand on fait ça donc on a une différentielle totale pour D oméga qui va donc être un moins le T d S est devenu moins S d T parce que j'ai soustrait moins TS moins S d T j'ai toujours le moins P D L cube et puis j'ai un moins N des mu ce qui veut dire que cette relation là moins P donc je peux l'écrire également moins D oméga dérivé par toujours L cube mais maintenant les variables que je maintiens constant sont les variables qui ne sont plus S et N mais qui sont les variables T et mu alors pourquoi est-ce intéressant de travailler avec le grand potentiel et bien parce que dans le grand potentiel finalement les variables vous savez les variables thermodynamiques peuvent être intensives ou extensives c'est-à-dire qu'elles peuvent varier ou non quand je varie la température pour celle chimique donc là ici j'ai finalement T et mu qui sont des variables intensives et je n'ai qu'une variable extensive qui est L cube et si je considère un système dans lequel les interactions sont à relativement courte portée il ne faut pas que j'ai des interactions coulombiennes ou des interactions gravitationnelles mais si je prends un système où les interactions sont relativement courtes portées et bien je m'attends à ce que oméga de T un volume multiplié par lambda et puis le même potentiel chimique je m'attends à ce que le grand potentiel pour ce système donc lambda fois plus grand soit simplement égal à lambda fois le oméga T L cube et mu ce qui veut dire en d'autres termes que oméga je m'attends à ce qu'il soit proportionnel au volume proportionnel au volume à T et mu constant et comme par ailleurs la pression c'est juste la dérivée d'oméga par L cube si j'ai une proportionnalité et bien je sais qu'à ce moment là j'ai moins P fois V qui doit être égale à oméga donc on a une relation très simple entre pression volume et puis oméga ce qu'on n'aurait pas pour les autres potentiels thermodynamiques donc c'est commode de travailler avec grand oméga voilà donc ça c'est la partie macroscopique et puis donc on a on établit en physique statistique un lien entre ce potentiel ce grand potentiel c'est comme ça qu'on l'appelle ce grand potentiel et puis les fonctions de de partition donc le lien avec la physique statistique est le suivant donc je l'écris bien avec la physique statistique donc grand oméga en physique statistique on montre que c'est égal à moins KBT le log de la fonction de partition grand canonique GC GC c'est grand canonique et ZGC se calcule comme somme donc c'est un somme sur les systèmes avec un nombre de particules grand N qui va de 0 à l'infini de alors je vais essayer que je prends bien les bonnes notations oui ZN ou petite Z c'est la fugacité que j'ai déjà introduite Z puissance N pardon Z indice N je vais le noter comme ça petit Z donc c'est la fugacité que j'ai déjà introduite c'est ce exponentiel de mu sur KBT et ZN c'est donc la fonction de partition pour un système à N particules donc là encore j'ai vérifié que je vais prendre les bonnes notations oui donc c'est une somme sur tous les états à N corps de exponentiel de moins EJ que je note N ici sur KBT voilà donc si vous savez calculer cette chose là et bien si vous savez calculer tous les ZN vous connaissez le Z grand canonique et ensuite vous avez toutes vos fonctions thermodynamiques alors comment est-ce qu'on calcule ces fonctions de partition donc par convention on prend Z à 0 particules égale 1 c'est-à-dire que le premier terme dans le développement ici c'est 1 plus Z fois le Z à une particule donc c'est le Z à une particule que je voudrais faire au tableau pour que on l'ait ensuite sous les yeux pendant tout le cours parce qu'il va revenir fréquemment donc comment est-ce qu'on calcule Z1 donc Z1 c'est donc la somme la fonction de partition en sommant sur état à un corps donc j'ai une particule dans une boîte de volume L3 je vais supposer là que j'ai des conditions limites périodiques vous verrez que ça ça fluctue de temps en temps je prends des conditions limites périodiques d'autres fois non mais là je vais prendre des conditions limites périodiques donc la particule est repérée par son vecteur d'onde K qui est 2π sur L fois N où N c'est donc un triplé d'entiers Nx Ny Nz qui sont des entiers relatifs qui peuvent être positifs ou négatifs en particule peut aller vers la gauche ou vers la droite et donc le Z1 c'est simplement la somme sur tous les N si vous voulez de exponentielle moins H bar 2 K enfin K K carré sur 2M KBT et pour calculer ça la technique habituelle c'est de transformer la somme en une intégrale en faisant tendre L vers l'infini donc les distances en les différents cas tend vers 0 donc je peux passer à une intégrale le passage à une intégrale me fait introduire un L cube sur 2π au cube j'ai une intégrale sur D3K et puis de ce exponentielle moins H bar 2 K2 sur 2M KBT et c'est là que c'est intéressant d'introduire la longueur d'onde de Breuil donc je vous rappelle sa définition lambda 2 c'est 2π H bar 2 sur M KBT c'est ce que j'ai écrit plusieurs fois sur les diapos donc ce que je reconnais ici alors je vais essayer de ne pas me tromper je veux un 2π en haut donc il faut que je multiplie par 2π en haut et en bas donc ça c'est exponentielle moins lambda 2 K2 sur 4π et donc là j'ai une intégrale gaussienne à faire ensuite qui va me donner donc L cube sur 2π cube et l'intégrale gaussienne donc ça me donne racine de π sur A donc 4π2 puissance donc c'est racine mais j'en ai 3 donc puissance 3,5 et puis j'ai 1 sur lambda cube qui sort donc le 4π2 s'élimine avec ce 2π cube ici 4π2 puissance 3,5 s'élimine avec le 2π cube qui est là c'est la raison d'être finalement des coups en 2π qui interviennent ici on se demande toujours pourquoi on les met mais c'est juste pour que cette fonction là soit simple et donc je trouve que Z1 est simplement égal à L cube sur lambda cube voilà donc le problème à un corps il est réglé on n'en parle plus il n'y a pas de soucis voilà je ne sais pas si j'ai autre chose à mettre au tableau pour l'instant oui donc je peux mettre ce qui va nous intéresser donc c'est de ce qui va nous intéresser maintenant c'est de trouver la pression donc en unité de donc comme je disais kBt sur lambda cube donc je vais mettre une lambda cube au numérateur donc cette pression comme je disais ça doit être un B1 de T fois Z plus B2 de T fois Z2 plus etc et donc ce qu'on veut déterminer c'est les différents coefficients B1, B2 etc et comme on va le voir dans un instant déjà le B1 maintenant on l'a grâce à ce qu'il vient de faire ici alors voilà cela étant posé je passe je reviens sur les diapos donc voilà le plan de ce qu'on va faire ensemble je laisse allumer encore un instant si vous voulez finir de prendre des notes on va voir le principe de ce développement du viriel on va commencer par le gaz parfait de Boltzmann le rôle des statistiques quantiques puis ensuite le principe général on va passer un petit peu de temps sur le coefficient B2 on va le calculer pour des interactions d'ondes et on va s'intéresser en particulier au cas d'une résidence de diffusion et puis ensuite on ira voir un système pour lequel les coefficients B3 B4 etc peuvent être calculés et mesurés précisément on s'arrête à B4 en fait il ne faut pas que je mette etc si je veux dire mesurés précisément B4 qui est le gaz de Fermi dans le régime unitaire voilà donc c'est ça le programme pour aujourd'hui toujours avec le développement qui est rappelé en haut ici voilà donc je vais peut-être revenir à une lumière plus tamisée voilà donc commençons par le gaz parfait classique c'est-à-dire la statistique de Boltzmann donc on a besoin pour calculer le grand potentiel de Zn fonction de partition à n particules la statistique de Boltzmann c'est la plus simple possible ça consiste à dire qu'on a des particules qui sont indépendantes et qu'on compte comme on a l'habitude de compter des particules donc Zn c'est simplement Z1 à la puissance n le seul compromis par rapport à la physique quantique si je puis dire c'est le préfacteur le 1 sur factorial n qui est là qui est là pour résoudre le paradoxe de Nerns paradoxe qu'on trouve quand on mélange deux gaz qui sont en fait identiques on ne doit pas changer l'entropie et donc le 1 sur factorial n est là pour ça donc la fonction de partition grand canonique telle que je l'ai définie au tableau c'est donc simplement la somme des Zn Z puissance n donc je reconnais un développement en série d'une exponentielle puisque j'ai petit Z la fugacité fois Z1 à la puissance n divisé par n factorielle donc la fonction de partition grand canonique est très simple c'est simplement l'exponentielle de petit Z fois Z1 Z1 c'est ce que je calcule là-bas c'est le L cube sur lambda cube donc le grand potentiel c'est le log de cette fonction grand canonique de partition grand canonique le log d'une exponentielle c'est l'argument lui-même donc grand oméga simplement moins 4t petit Z1 avec Z1 égale L cube sur lambda cube voilà le tour est joué on a tout ce qu'on veut on en déduit les fonctions thermodynamiques qu'on souhaite donc la pression par exemple on a vu que ça c'était simplement le grand potentiel divisé par le volume au signe près donc vous prenez ce grand potentiel qui est écrit ici vous divisez par le volume et vous trouvez que la pression dans les unités kBt sur lambda cube que je veux c'est petit Z simplement et la densité spatiale qui est la dérivée de la pression par rapport au potentiel chimique ça sort alors si je rallume ça sort de ça par exemple le nombre de particules grand N c'est la dérivée de oméga par rapport à mu et donc si je veux la densité il faut que je divise ça par le volume et donc comme l'oméga est proportionnel au volume la densité spatiale c'est bien la dérivée de la pression par rapport à mu c'est tout un petit jeu auquel vous êtes peut-être habitués sur les fonctions thermodynamiques et donc j'en déduis que N lambda cube est égal à Z lui aussi ça c'est ce que j'annonçais tout à l'heure c'est que pour un gaz faiblement dégénéré à l'ordre 1 on trouve que la densité de l'espace des phases c'est simplement la fugacité et donc là vous retrouvez si vous en aviez un doute la loi du gaz parfait P égale petit n kBT et puis on a donc gratuitement le développement du viriel pour ce système puisque je vous rappelle que le développement du viriel c'est un développement de la pression dans ces unités qui sont écrites ici en fonction de petit z et là le développement il se réduit à sa plus simple expression j'ai un terme dans mon développement et c'est le terme linéaire Z donc j'en déduis que le coefficient B1 est égal à 1 et j'en déduis que tous les coefficients Bj pour J supérieur à 2 sont nuls voilà donc le développement du viriel ou le développement en amas pour un gaz parfait classique il est très simple les gaz parfaits quantiques donc là encore je ne vais pas refaire un cours là-dessus je pense que beaucoup d'entre vous l'ont eu à l'université donc comment est-ce qu'on s'y prend il faut prendre en compte dans le calcul du grand potentiel l'indiscernabilité entre particules le fait qu'il faut compter les particules en prenant en compte le fait qu'on ne peut pas mettre deux fermions dans la même boîte et que deux bosons dans une boîte c'est un seul état bon je ne reviens pas là-dessus on remplace quand on fait ça quand on le fait correctement on remplace le grand oméga qui est écrit ici qui est celui que j'ai écrit au tableau tout à l'heure la somme sur les fonctions de partition simples à cette expression-ci qui est un petit peu plus compliquée pour les bosons polarisés ou pour les fermions polarisés avec un log de 1-Z exponentielle moins EJ pour les bosons et un log de 1 plus Z exponentielle moins EJ pour les fermions c'est pas ensuite c'est pas très compliqué de continuer ce que je veux c'est un développement en puissance de Z et là Z est un atelier d'un logarithme donc pour progresser je développe le logarithme de 1-X en série entière j'utilise ce développement-là et j'obtiens comme ça simplement ce que devient le développement du viriel partant du gaz de Boltzmann ici au gaz de Bose ici ou au gaz de Fermi ici alors pour le gaz de Bose on voit apparaître une somme infinie de termes maintenant qui sont tous positifs et qui sont donc des ZJ sur J puissance 5 demi donc chaque coefficient BJ de T c'est 1 sur J puissance 5 demi pour J égale 1 on retrouve B1 de T égale 1 mais pour des J plus élevés à 2 particules à 3 particules c'est des J puissance 5 demi et pour des fermions on a des signes qui alternent moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 comme ça donc B1 de T vaut toujours 1 mais B2 va être négatif B3 sera positif etc. Voilà donc les gaz parfaits quantiques je ne fais pas la démonstration encore une fois c'est dans tous les livres et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu donc je ne sais pas là-dessus que je veux me focaliser dans le cours mais c'est quelque chose de bien maîtrisé maintenant comment est-ce qu'on va procéder donc quand il y aura des interactions quand on quitte le domaine du gaz parfait donc on cherche ce développement P lambda cube sur KBT en puissance de Z ici donc c'est vraiment je l'écris à gauche ici et par ailleurs donc on a vu que grand oméga notre fonction de partition pardon notre grand potentiel c'est le log de la fonction de partition grand canonique qui s'écrit 1 plus petit z plus z1 plus z2z2 etc et je sais par ailleurs c'est ce qu'on a vu ensemble que la pression c'est simplement grand oméga divisé par le volume donc ce qu'il s'agit simplement c'est d'identifier terme à terme le développement que je souhaite qui est à gauche et puis le développement dont je dispose quand je fais le lien entre les fonctions de partition et puis les potentiels thermodynamiques à droite ici donc ça il faut relever ses manches il faut développer ce log encore et puis on identifie terme à terme les puissances de Z donc le terme d'ordre 1 le B1 de T qui est ici c'est le terme linéaire en Z qui va apparaître là qui sera simplement B1 de T égale 1 c'est ce qu'on a déjà trouvé pour le gaz parfait et pour les gaz parfaits en général quantiques ou classiques B2 de T quand vous faites l'identification terme à terme vous trouvez que B2 de T fait intervenir il faut que je cherchais les termes en Z2 ici donc je vais avoir ce Z2 là et puis je vais avoir le ZZ1 au carré qui va apparaître quand je vais le développer donc B2 de T quand vous faites le calcul vous trouvez que c'est Z2 moins Z1 carré sur 2 B3 de T ce sera Z3 moins Z1 Z2 plus Z1 cube sur 3 etc. et on trouve comme ça immédiatement ce que j'annonçais au début c'est-à-dire ce lien microscopique-macroscopique pour avoir le coefficient B2 et bien la seule chose dont j'ai besoin c'est la fonction de partition à deux corps Z2 j'ai pas besoin de résoudre de problème à N corps pour trouver B2 de T et de la même façon pour trouver B3 de T j'ai besoin de la fonction de partition Z3 et puis les fonctions de partition Z1 que je connais déjà si j'ai résolu le problème de B2 donc j'ai besoin essentiellement de résoudre le problème à trois corps ce qui n'est pas simple mais néanmoins c'est quand même un grand progrès par rapport à 10 puissance 23 particules voilà donc ça c'est le principe du dépend du viriel et donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'essayer de voir ce qu'on peut dire pour nos gaz quantiques en interaction sur Z2 d'une part puis sur Z3 et éventuellement sur Z4 voilà donc ça c'était le cadre général de ce qu'on veut faire aujourd'hui alors maintenant je vous propose de nous intéresser au deuxième coefficient du viriel B2 de T c'est le premier non trivial si je puis dire puisque B1 de T c'était 1 c'est une particule dans une boîte il n'y a pas grand chose à dire là-dessus donc pour ça il faut que je prenne en compte les interactions entre particules et là je vais me limiter au cas de deux particules identiques donc ça peut être des bosons ou des fermions si je prends des fermions et qu'ils sont très froids et bien je sais qu'ils ne vont pas interagir entre eux puisque je vous ai dit qu'à très basse température les interactions étaient essentiellement dans l'onde S et deux fermions polarisés n'ont pas d'interaction dans l'onde S parce que si je prends deux fermions polarisés c'est-à-dire le même état de spin leur fonction d'onde spatiale doit être antisymétrique et donc ça ne convient pas pour l'onde S donc des fermions polarisés eux ne vont pas interagir donc ça leur sort est réglé en revanche je vais m'intéresser plutôt à deux bosons identiques qui eux peuvent interagir dans l'onde S et ce que je vais faire ici en fait c'est rien d'autre qu'un formalisme qui est bien connu en fixe statistique c'est un formalisme qui a été mis en place au début par Bette et Ullenbeck peut-être pas dans le cas résonant mais au moins dans le cas non résonant et donc ce que je vais faire ici c'est le formalisme de Bette et Ullenbeck appliqué au cas donc de gaz froid de basse énergie donc on doit calculer Z2 fonction de partition pour le problème à deux corps et la première chose à faire quand on fasse un problème à deux corps ça vous l'avez sûrement tous vu c'est vrai quand on fait de l'astronomie tout comme quand on fait de la physique quantique c'est de séparer la variable du centre de masse et puis la variable relative et ça ça se manifeste au niveau des fonctions de partition par le fait suivant c'est que Z2 je peux l'écrire comme le produit de la fonction de partition du centre de masse donc une somme sur tous les états possibles pour le centre de masse fois Z relatif somme sur tous les états possibles du mouvement relatif le mouvement du centre de masse lui il est très simple c'est simplement le mouvement d'une particule libre de masse 2m donc je suis ramené à mon calcul de Z1 tout à l'heure simplement je dois prendre en compte le fait que la masse n'est pas m mais 2m et donc si vous regardez comment est-ce que la masse intervenait dans mon Z1 alors là c'est un peu sombre mais Z1 je vous rappelle ce que c'est c'est écrit ici c'est L sur lambda cube ici et lambda je ne me souviens plus si j'ai écrit sa valeur oui c'est ça lambda est écrit ici donc lambda est procédé à racine de m donc j'ai du m puissance 3,5 qui intervient là donc quand je passe la masse de m à 2m j'ai un 2 puissance 3,5 qui va apparaître donc le Z1 que j'avais tout à l'heure doit être multiplié par 2 puissance 3,5 pour avoir le Z du centre de masse c'est tout donc c'est vraiment pas compliqué maintenant ce qui va m'intéresser c'est le mouvement relatif donc Z relatif c'est une somme sur tous les états états libres ou états liés du potentiel d'interaction entre mes atomes avec un mouvement qui se fait donc avec la masse réduite cette fois-ci qui vaut m sur 2 donc voilà mon potentiel et voilà les états qui m'intéressent donc les états liés ce sont les petits traits bleus qui sont ici et puis les états libres les états de diffusion c'est les états d'énergie positive qui sont là où les particules arrivent de l'infini tapent l'une contre l'autre et repartent à l'infini et on va s'intéresser à deux cas limites intéressants donc les cas que j'ai qualifiés de non-résonnants ou de résonnants donc le cas non-résonnant c'est une interaction en onde S où je ne suis pas au niveau où j'ai un étalier qui est sur le point d'apparaître donc la longueur de diffusion petit a est comme ordre de grandeur la longueur de Van der Waals le rayon de Van der Waals que je l'ai introduit tout à l'heure donc il est petit le petit a est petit devant lambda et puis je regarderai le cas opposé d'une interaction résonante où j'ai un étalier qui est sur le point d'apparaître ici donc a de l'ordre d'infini enfin de l'ordre d'infini très très grand devant les autres paramètres du problème positif ou négatif alors commençons par le cas non résonant donc le cas petit a très petit devant lambda en valeur absolue donc je dois semer sur les étaliers et sur les a de diffusion commençons par nous intéresser aux étaliers les étaliers si je suis loin de résonance ont une énergie qui est négative et cette énergie est en valeur absolue très grande devant kt par définition d'être loin de résonance je dis que a est petit devant lambda ça revient à dire que l'énergie des étaliers tous les étaliers même le dernier étalier a une énergie qui est grande devant kt alors cet étalier est-ce qu'il joue un rôle dans une expérience d'atomes froids et bien la réponse est non essentiellement pour la raison suivante vous prenez vos atomes vous les refroidissez par laser par évaporation et puis les atomes de temps en temps peuvent faire une collision alors il fait une collision à trois corps et donc vous avez une collision à trois corps vous pouvez avoir deux des états qui forment effectivement un de ces étaliers là représenté par un trait bleu et puis vous avez le troisième corps qui se débrouille pour assurer la conservation de l'énergie et de l'impulsion vous avez une énergie colossale qui est libérée puis c'est une énergie par colossale j'entends très grande devant kbT puisque je parle d'un état d'énergie positive pour faire un état d'énergie négative et donc cette énergie colossale entre guillemets elle est partagée entre le troisième corps et puis mon dimer qui lui aussi encaisse une énergie synthétique très grande devant kt donc ces dimers ils ne vont pas rester piégés ils vont s'en aller immédiatement parce que les pièges qui confinent les particules ont eux-mêmes une profondeur de l'ordre de kt donc les dimers certes ils peuvent être produits de manière transitoire mais très rapidement ils sont perdus pour la science et ils ne rentrent pas dans l'équilibre thermodynamique j'ai pas un état d'équilibre thermodynamique entre les dimers et puis les monomères qui sont en train de collisionner ici ça veut dire que donc je vais pas les prendre en compte dans ma fonction de partition et si je les prenais en compte ce que je trouverais en fait c'est que toute la population s'accumule dans le dimer du bas parce que lui il a une énergie négative très grande donc l'épuissance moins EJ sur kt pour lui c'est un nombre qui est très très grand devant tous les autres en particulier ceux des états de diffusion mais ce que je suis en train de vous dire ici c'est que quand on fait des expériences d'atomes froids en fait le mot anglais serait on foule on trompe la nature c'est-à-dire que l'état fondamental d'atomes de rubidium de strontium de votre espèce atomique favorite l'état fondamental à température de microkelvin c'est pas un gaz c'est un solide avec une pression de la peur saturante négligeable tout ce qu'on fait nous c'est qu'on trompe la nature en fabriquant un état métastable où le gaz reste un état vapeur et puis par malheur une dimersse forme aussitôt il est éjecté voilà mais sinon si on devait prendre en compte tous les états ce qu'on trouverait c'est que tout le monde s'accumule ici donc on oublie les étaliers parce qu'ils n'interviennent pas dans l'état d'équipe thermodynamique et on ne garde que l'état de diffusion c'est eux qui vont contribuer à la fonction de partition donc ces états ils ont un nombre d'ondes K qui m'a décrit la collision qui est de l'ordre de 1 sur lambda en d'autres termes ce que je suis en train de vous dire c'est que le H bar 2 K2 sur 2M est de l'ordre de KBT ici c'est des états dont l'énergie est de l'ordre de la température ce qui veut donc dire que Ka est petit devant 1 et dans ces cas-là et bien l'état de diffusion je peux l'écrire assez simplement c'est-à-dire que l'état de diffusion psi de R ou plus précisément la fonction de radiate réduite U de R qui est R fois psi de R et bien en très bonne approximation je peux l'écrire sinus de K fois R moins A où A est la longueur de diffusion ce que je suis en train de vous dire c'est que dans ce domaine-là on peut dire que finalement toutes mes fonctions d'ondes partagent un même nœud en R égale A et ça c'est illustré sur ce diagramme-là où là j'ai mis la résolution c'est un diagramme que j'avais déjà montré l'an dernier où j'ai mis la résolution du problème des états de diffusion dans un puits carré alors je peux peut-être zoomer un peu est-ce que ça va marcher si je fais ça est-ce que ça zoom bien ça oui voilà donc là vous avez le puits carré en noir sur ce diagramme et puis j'ai choisi les paramètres du puits carré profondeur et portée petit b tel que j'ai une longueur de diffusion A qui est de l'ordre de 5 fois petit b et vous voyez effectivement toutes les fonctions d'ondes correspondant à différents cas choisis ici donc des cas plus ou moins grands correspondant à des énergies plus ou moins grandes tous se croisaient quasiment au même endroit et cet endroit c'est précisément la longueur de diffusion petit a voilà donc je reviens en mode présentation j'espère que ça va marcher voilà très bien donc le point c'est que j'ai toutes mes fonctions d'un nœud au même endroit et la manière dont je vais prendre en compte l'interaction d'une particule c'est par le fait que finalement la présence de ce nœud imposé en R égala ça va venir modifier ma densité d'état la densité d'état c'était à trois dimensions le L cube sur 2 pi cube que j'avais introduit tout à l'heure quand j'étais passé d'une somme discrète à une intégrale là pour le canal dans l'onde S et bien ça va venir me modifier la densité d'état parce que mes particules finalement elles n'ont pas toute la boîte pour elles mais elles doivent avoir un nœud non pas en zéro mais en R égala c'est ce que vous voyez ici donc comment est-ce qu'on prend ça en compte et bien je dois donc calculer cette somme sur tous les états N de exponentielle moins H bar kN carré MKT mes fonctions d'onde radiale réduites sont dans sinus K fois R moins A et donc là je vais prendre des conditions limites strictes c'est plus simple pour ce problème là je vais supposer que ma particule relative est confie dans une sphère et je prends donc une sphère de rayon grand R et ce que je vais dire pour prendre en compte cette quantification dans ma sphère c'est dire que donc K fois R moins A doit s'annuler sur les parois de la sphère donc KN K fois R moins A où je prends grand R le rayon de la sphère doit être un multiplantier de Pi c'est-à-dire que KN doit être égal à N fois Pi sur R moins A R on va tendre vers l'infini à la fin du calcul bien sûr mais c'est ça que je trouve et donc quand je fais mon calcul de la fonds pardition pour le canal de l'onde S donc c'est une intégrale à une dimension cette fois-ci pour retrouver l'intégrale à trois dimensions là-bas il faudrait que je somme sur tous les états de moment cinétique donc les L qui vaudraient 0, 1, 2, 3 avec les M associés là je me constante de L égale 0 M égale 0 donc c'est une intégrale à 1D et ce que j'avais tout à l'heure qui était le L sur 2 Pi que je prenais au cube et bien le L est remplacé par R moins A sur Pi ici et puis j'ai une somme de 0 à l'infini de ce exponentiel moins H bar 2K2 c'est sur M et pas sur 2M parce que c'est la masse réduite qui intervient voilà et c'est une intégrale gaussienne comme tout à l'heure donc je ne refais pas les calculs je trouve R moins A sur racine de 2 lambda le R ici je ne vais pas m'en préoccuper ce R là il serait là même en l'absence d'interaction là j'ai traité mon problème d'une autre manière que ce que j'avais fait là-bas mais le R là il est là pour me décrire le problème sans interaction ce qui m'intéresse ici c'est le moins A qui vient ici qui vient me modifier ma fonction de partition pour ma variable relative qui est le terme dû aux interactions donc la présence des interactions dans ce problème là c'est ce moins A qui vient ici moins A sur racine de 2 lambda et donc maintenant je n'ai plus qu'à redébobiner tout mon Z2 je vous ai dit c'est le produit Z centre de masse fois Z relatif on a calculé Z centre de masse avec ce 2 puissance 3,5 fois Z1 on vient de calculer le Z relatif qui est ici et donc le B2 de T je vous ai dit que c'était Z2 moins Z1 carré sur 2 donc j'ai la valeur de B2 de T encore une fois le R je le réintègre dans la théorie du gaz parfait que j'ai vu jusqu'à maintenant donc c'est ce qui va me donner pour mes bosons le 1 sur 2 puissance 5,5 et puis j'ai ce moins A sur lambda avec un racine de 2 et puis le 2 puissance 3,5 qui est au numérateur qui me donne un moins 2A sur lambda au final voilà et donc j'ai le coefficient du Viriel dans le cas loin de résonance encore une fois c'est le résultat de Bet-Ulenbeck je n'ai rien trouvé de bien original ici mais c'est agréable de le faire d'une manière assez économique je dirais alors on peut faire un retour vers la thermodynamique comment est-ce que ces choses-là se connectent à la thermodynamique telle que je l'avais présentée au tableau donc le grand potentiel du gaz à cet ordre-là je vous rappelle que le grand potentiel est proportionnel à la pression donc ça va faire intervenir Z plus B2Z2 avec donc ce B2 qui vaut pour des bosons le 1 sur 2 puissance 5,5 lié à l'indiscernabilité et le moins 2A sur lambda lié aux interactions pour des fermions je n'ai pas d'interaction j'ai simplement l'effet de statistique quantique moins 1 sur 2 puissance 5,5 une fois qu'on a grand oméga on peut calculer toutes les autres fonctions thermodynamiques vous pouvez calculer l'entropie en prenant les dérivés partiels par rapport à la température vous pouvez ensuite calculer l'énergie alors là j'ai mis le résultat sans démonstration mais vous pouvez le prendre comme un exercice si vous voulez et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on obtient à la fin quand on remplace B2 par sa valeur soit ici soit là soit dans l'extension de la pression donc ce terme lié au statistique quantique déjà le 1 sur 2 puissance 5,5 ou moins 1 sur 2 puissance 5,5 si vous exprimez la pression en fonction des variables densité et puis température ce que vous trouvez c'est que la pression est augmentée pour les fermions à cause de ce moins 1 sur 2 puissance 5,5 et ça c'est rien d'autre que l'effet de Paoli c'est ce qu'on appelle la pression de Paoli c'est le fait que quand vous mettez deux fermions si vous essayez de les mettre au même endroit ils ne veulent pas donc finalement le volume accessible pour les fermions est plus petit que ce qu'on penserait si on avait affaire à des particules obéissantes à la cible de Boltzmann et donc vous avez une augmentation de la pression pour des fermions à n était fixé et de la même façon vous aurez une diminution de la pression si vous prenez des bosons quant au terme d'interaction donc le moins 2a sur lambda qui est donc pour des particules polarisées présent seulement pour des bosons et bien vous pouvez calculer l'énergie qui est là et cette énergie vous pouvez vérifier qu'elle s'écrit sous la forme petit g fois la densité fois le nombre de particules donc c'est une énergie qui est extensive quand j'augmente le nombre de particules à densité fixée et bien j'augmente l'énergie d'autant cette expression est intéressante petit g c'est un coefficient qu'on va voir apparaître bien souvent qui est typique des gaz quantiques c'est 4 pi h bar 2 fois la longueur de diffusion petit a divisé par la masse et pour ceux d'entre vous qui sont habitués à la physique des condensats et bien cette expression pour l'énergie d'interaction c'est la même que celle d'un condensat pur à un facteur de près pour un condensat pur vous avez 1,5 de petit g fois n grand N et là vous avez 1 et ça et bien c'est différent d'un facteur 2 ça peut rappeler des choses aux opticiens de la salle c'est rien d'autre que le facteur en Buribrand et Twiss c'est le fait que quand vous avez un champ fluctuant gaussien et bien les fluctuations de densité font que la valeur moyenne de n² c'est deux fois le carré de la valeur moyenne et c'est rien d'autre que ça ce facteur 2 que vous avez ici pour un gaz de Bose faiblement dégénéré par rapport à ce qui se passe pour un condensat pur où là pour le coup c'est fortement dégénéré et il n'y a pas de fluctuation de densité voilà ce que je voulais dire sur le cas non résonant maintenant le cas résonant comment est-ce qu'on le traite donc le cas résonant comme je l'ai dit c'est ce produit quand vous êtes dans une situation où une très légère modification du potentiel d'interaction conduit à l'apparition d'un nouvel étalier plus précisément le schéma canonique pour ça c'est ce que j'ai représenté ici supposons que vous preniez un puits carré pour simplifier mais ça pourrait aussi être un potentiel de Van der Waals je modifie la profondeur du puits carré V0 donc ce V0 là c'est ça puis je travaille à porter petit B constante donc je modifie la profondeur B0 et quand je vais augmenter B0 je peux passer une situation où j'ai deux états assez fortement liés à une situation où j'ai trois étaliers donc en ce point-ci sur la ligne pointillée ici j'ai ce troisième étalier que j'ai représenté en rouge qui apparaît et à ce moment-là la longueur de diffusion diverge quand l'étalier n'est pas encore apparu quand je suis ici et bien je suis dans le cas où A va être grande et négative A va tendre vers moins l'infini au contraire quand l'étalier vient juste d'apparaître la longueur de diffusion va être grande et positive je suis dans ce cas-là et si je diminue V0 en partant la valeur positive elle tende vers plus l'infini au moment où l'étalier devient de moins en moins lié voilà et ce qui est intéressant en plus ce qu'on avait vu l'an dernier c'est qu'il y a un lien entre l'énergie de cet état lié là l'état en rouge et puis la longueur de diffusion petit a plus précisément si je me mets à gauche ici l'étalier n'est pas encore apparu donc il n'y a pas d'énergie de l'étalier puisqu'il n'est pas là mais si je me mets à droite donc j'ai une longueur de diffusion petit a qui est grande et positive et on peut montrer que l'énergie de l'étalier elle est négative bien sûr puisque c'est un étalier et elle est à peu près égale à moins h bar 2 sur ma2 donc j'ai un lien ce lien fort entre le problème de la diffusion le problème de particules libres et puis le problème est de particules liées avec cette énergie-là cette loi-là n'est pas valable pour les états fortement liés c'est valable qu'au voisinage même de la résonance alors comment est-ce qu'on analyse la collision dans ces termes enfin dans ces conditions et comment est-ce qu'on relie ça au coefficient du viriel donc là il faut être un petit peu plus soigneux que ce qu'on a fait dans le cas non-résonant c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de dire simplement que la fonction d'onde radiale réduite c'est k fois r moins a comme a tend vers l'infini ça ferait des ordres donc c'est ce qu'il faut vraiment introduire là c'est le déphasage en onde s delta 0 de k ce déphasage se déduit de la longueur de diffusion par la relation qui est écrite ici tangente delta 0 de k égale moins k a donc quand a tend vers l'infini ça veut dire que mon déphasage delta 0 ici vaut pi sur 2 et après je peux recommencer le même petit jeu que tout à l'heure c'est-à-dire je peux recaractériser l'effet des interactions comme une modification de la densité d'état accessible pour mes cas ici donc il faut que j'écrive là encore le fait que en me plaçant dans une sphère de rayon grand R l'argument de ce sinus-là doit être égal à 0 sur les parois de la sphère donc je prends k n grand R plus delta 0 de k n doit être égal à un entier positif fois pi et puis donc là pour avoir ma densité d'état il faut que je regarde la distance entre deux cas quantifiés successifs donc k n plus 1 et k n pour ça il faut que je prenne la différentielle de delta 0 ici donc k n plus 1 moins k n fois grand R plus d delta 0 sur des cas doit être égal à pi et je réinjecte tout ça dans ma fonction de partition et je trouve quoi ? je trouve d'abord le terme qui est lié au grand R qui est indépendant d'interaction lui j'en ai pas vraiment besoin enfin encore une fois je l'avais déjà quand j'ai fait ma théorie du gaz parfait ensuite j'ai le terme qui vient du delta 0 sur des cas qui est ici c'est le moins h bar 2 k2 sur m kVt et puis je dois garder cette fois-ci l'état faiblement lié parce que l'état faiblement lié lui il a une énergie qui est vraiment très négative mais très basse et donc il va pouvoir se former au gré des collisions à trois corps et puis se dissocier sans que le dimer ne s'échappe du gaz parce que l'énergie qui est libérée quand il se forme l'énergie que je vous ai dit c'est h bar 2 sur ma 2 cette énergie cette fois-ci elle est petite devant kVt donc le dimer s'il se forme continuera à être piégé il pourra se redissocier lors d'une autre collision donc le dimer faiblement lié dans ce cas-là est en équipe thermodynamique avec les particules libres donc lui il faut que je garde dans mon calcul voilà donc là je l'ai mis entre crochets pour dire que je dois le prendre en compte seulement quand A est positif donc quand A est négatif il n'existe pas mais quand A est positif il existe voilà et donc je dois calculer ça alors les calculs sont faits dans les notes je ne vais pas les détailler c'est une intégrale qui n'est pas très égale de la prendre enfin bon on y arrive et quand on fait le calcul donc on trouve le résultat suivant c'est que le résultat est le même pour B2 qu'on se place à gauche de la résonance ou à droite de la résonance c'est-à-dire que à gauche de la résonance je dois se met seulement sur l'état libre à droite de la résonance je dois se met à la fois sur l'état libre et puis sur l'état lié qui apparaît mais de manière absolument remarquable la sommation libre plus liée ici vient donner le même résultat que libre là seulement et donc le quotient B2 est continu à la résonance et sa valeur à résonance est racine de 2 donc on trouve qu'à résonance le quotient B2 s'écrit 1 sur 2 puissance 5 demi lié aux statistiques quantiques pour mes bosons polarisés et racine de 2 pour les interactions ça c'est à comparer ou 1 sur 2 puissance 5 demi moins 2a sur lambda qu'on avait dans le cas non raisonnant et là on aboutit à un résultat qui à première vue est surprenant mais en fait est logique c'est que le quotient B2 lié aux interactions est un pur nombre c'est racine de 2 voilà c'est pas du tout quelque chose qui dépend des paramètres physiques du problème comme dans le cas non raisonnant a et lambda mais quand on y réfléchit un petit peu c'est assez normal on sait qu'il est sans dimension ça c'est sûr et si je voulais par exemple que la température intervienne la température ne pourrait intervenir que sous forme de la longueur d'onde lambda puisque lambda c'est un moyen de paramétrer la température lambda je vous rappelle étant 1 sur racine de t mais si je veux que lambda intervienne il faut que j'ai une autre longueur à proposer pour fabriquer un nombre sans dimension là pas de soucis j'avais petit a à ma disposition donc je faisais le rapport a sur lambda et j'avais mon coefficient B2 au facteur moins 2 près en revanche là petit a tend vers plus l'infini ou moins l'infini donc il disparaît du problème et j'ai donc pas d'autre échelle de longueur à mettre en face de lambda et donc le résultat des courses c'est que la seule manière d'avoir un B2 non nul c'est que ce soit un pur nombre et ce pur nombre il se trouve que c'est racine de 2 ça aurait pu être pi ou n'importe quoi d'autre mais bon c'est racine de 2 voilà bien donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième quotient du viriel alors on pourrait continuer comme ça sur d'autres quotients du viriel et c'est ce qu'on va faire mais on va le faire sur un cas bien particulier le cas le plus simple je dirais qui est le cas du gaz de Fermi unitaire donc on va quitter le régime de particules polarisées pour maintenant passer à un système de particules de spin 1,5 qu'on va prendre non polarisé c'est-à-dire qu'on va avoir des particules de spin pointant vers le haut et des particules de spin pointant vers le bas avec un code couleur que vous reconnaîtrez rouge pour les unes et bleu pour les autres alors je vous rappelle que quand deux fermions collisionnent avec le même état de spin ils n'ont pas d'interaction en ondes donc collision rouge-rouge pas de longueur de diffusion à prendre en compte collision bleu-bleu non plus collision rouge-bleu en revanche là j'ai une certaine longueur de diffusion qui est associée et pour simplifier je vais me mettre dans le cas résonant et puis c'est aussi le cas le plus intéressant le plus riche expérimentalement donc je vais me mettre dans le cas résonant donc j'ai supposé que petit a est plus infini c'est-à-dire qu'il y a un état lié sur le point d'apparaître entre ces deux dans l'interaction entre spin vers le haut et spin vers le bas alors pourquoi c'est un cas intéressant et bien parce que c'est un cas qu'on retrouve dans beaucoup de situations dans la nature vous pouvez trouver un cas qui est voisin du cas unitaire dans l'interaction entre neutrons donc en particulier dans les étoiles à neutrons dans les étoiles à neutrons l'a n'est pas vraiment infini mais disons qu'il est très grand devant la portée ou la portée effective d'interaction entre neutrons la portée effective d'interaction entre neutrons est de l'ordre de 2.8 femtomètres et petit a est 6 ou 7 fois plus grand que ça donc c'est pas l'infini mais c'est quand même très grand devant et donc on est presque dans le cas unitaire on peut retrouver ce gaz de fer unitaire dans les plasmas quaggluons dans certains supraconducteurs à haute température critiques donc c'est vraiment un problème qui dépasse largement le cadre des atomes froids et qui est vraiment utile pour un grand nombre de situations physiques donc c'est un système où je n'ai pas d'échelle de longueur liée aux interactions puisque je prends à infini c'est ce que je disais il y a deux minutes et c'est un système aussi dans lequel le principe de Pauli joue à plein c'est-à-dire que ce principe de Pauli va me permettre de simplifier beaucoup l'étude en remarquant la chose suivante c'est qu'il n'y a pas de longueur caractéristique additionnelle qui va être liée aux effets à trois corps si je prenais des bosons polarisés et si je me dis j'ai su calculer B2 mais je vais calculer B3 et bien si je me mets à résonance donc je n'ai pas d'étalier à deux corps mais il y a une infinité d'étaliers à trois corps si je prends des bosons c'est un problème qui a été compris pour la première fois par Ephimov dans les années 70 1970 et donc ce problème à trois corps est compliqué parce qu'il vient rajouter une autre échelle de longueur dans le problème je vous ai dit à résonance il n'y a pas d'échelle de longueur pour le premier deux corps mais s'il y a pour trois corps j'ai des étaliers qui apparaissent il y a une échelle de longueur qui lui est associée et donc ça vient compliquer beaucoup la situation donc ce n'est pas à ça que je vais m'intéresser je vais m'intéresser au gaz de fermion donc là je ne peux pas mettre trois fermions au même endroit parce qu'il y en aurait forcément deux qui auraient le même spin et donc il n'y a pas d'effet à trois corps au moins s'il est fermé on a les mêmes masses ce qui m'intéresse ici et donc je n'ai pas d'effet Fimov et le principe de Roli donc me simplifie beaucoup la vie et du coup comme je n'ai pas de longueur additionnelle venant de ces effets à trois corps et bien je retrouve ce que je vous disais pour le coefficient B2 tout à l'heure ces coefficients Bj que je vais trouver vont être des purs nombres c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre une échelle de longueur en face de lambda la longueur longue thermique et donc ça va être des purs nombres et donc le jeu aussi bien pour les théoriciens que pour les comptateurs c'est de calculer ces purs nombres calculer avec des chiffres des 0.3.25 voilà et donc il y a eu des gros efforts théoriques et expérimentaux faits au cours des 20 dernières années il y a 20 ans la situation c'était terra incognita sur les coefficients B3, B4, B5 et il y a vraiment eu des gros efforts des gros progrès qui ont été faits au cours des 20 dernières années sur ces coefficients du viriel alors comment est-ce qu'on fait le développement du viriel pour un gaz spinner donc on généralise un petit peu ce qu'on a vu pour un gaz à une composante il faut puisque j'ai deux composantes qui sont notées donc spin vers le haut spin vers le bas ou plus et moins j'ai donc deux potentiels chimiques mu plus et mu moins et donc ma fonction de partition grand canonique ça va s'écrire maintenant qu'en fonction des fonctions de partition canonique avec N plus particules dans l'état plus et N moins particules dans l'état moins avec les deux fugacités Z plus et Z moins à la puissance grand N plus et à la puissance grand N moins et le développement du viriel ou le développement en amarre fait donc intervenir des coefficients B indice IJ qui font intervenir donc I particules dans l'état plus J particules dans l'état moins et donc ce sont ces coefficients B IJ qu'il s'agit de calculer alors si je ne mets qu'une particule elle peut être dans l'état de spin plus ou dans l'état de spin moins dans le premier cas ce sera B de 1,0 là B 0,1 pas de surprise ça vaut toujours 1 là c'est ce qu'on avait calculé au tableau ensemble si je mets deux particules ensemble eh bien j'ai trois possibilités elles peuvent être toutes les deux de spin plus à ce moment-là pas d'interaction pour des fermions polarisés B 2 0 ça va valoir le moins 1 sur 2 puissance 5 demi qu'on a calculé ensemble je peux les mettre toutes les deux dans l'état de spin moins même motif même punition et puis je peux les mettre une dans l'état de spin plus et l'autre dans l'état de spin moins et là elles interagissent elles interagissent exactement comme mes deux bosons tout à l'heure donc je ne vais pas refaire le calcul le coefficient que je dois trouver c'est le B1 1 et bien c'est le racine de 2 que j'avais trouvé tout à l'heure et là il n'y a pas d'effet de statistique quantique puisque mes particules sont discernables donc on peut enfin on peut le vérifier en comptant bien les états voilà donc là j'ai mes trois coefficients enfin cinq coefficients si vous voulez qui interviennent à l'ordre 1 inclus en développement alors je ne vais pas traîner tout le temps des coefficients Z plus et Z moins je vais m'intéresser aux gaz équilibrés ce sont les expériences que je vous décrirai dans un instant donc je vais supposer que j'ai le même nombre de particules dans l'état plus et dans l'état moins donc mu plus et mu moins les deux potentiels chimiques sont égaux même fugacité donc je vais la noter Z cette fugacité et donc à ce moment-là on peut écrire le grand potentiel en fonction de Z seulement encore une fois Z étant la valeur commune de Z plus et Z moins dans le cas équilibré et donc ce grand potentiel on le met traditionnellement sous cette forme-là B1Z plus B2Z2 toujours le KBT sur L cube sur lambda cube et puis ici je mets NS qui est le nombre d'états de spin qui vaut donc 2 dans ce cas-là mais c'est une forme qui pourrait se généraliser au système avec 3, 4 états de spin et donc si j'utilise simplement ce que j'avais à la diapositive précédente le coefficient B1 ce sera la moyenne de B1 0 et de B0 1 donc ça vaut à toujours 1 et le coefficient B2 c'est la somme B2 0 plus B0 2 plus B1 1 avec le point 1,5 quand on fait bien le calcul et ce coefficient B2 vaut donc moins 1 sur 2 plus 5,5 plus 1 sur racine de 2 voilà maintenant essayons d'aller plus loin et essayons de regarder le coefficient B3 alors le coefficient B3 à résonance il faut déterminer tous les états propres de ce système à 3 particules où je peux avoir donc 2 particules plus et une particule moins ou 2 particules moins et une particule plus ces deux situations sont évidemment équivalentes si la masse plus et la masse moins sont égales si les masses sont différentes ce seraient deux résultats différents alors il y a eu au début toute une série de résultats contradictoires pour calculer ça et puis je dirais la situation s'est clarifiée grâce à un premier article de Félix Werner et Yvan Castin je parle avec Yvan Castin dans la salle donc vous comprendrez que je suis un petit peu je tremble là j'espère qu'il ne va pas dire que je me trompe c'est un calcul dans lequel Félix et Yvan ont calculé quasiment analytiquement le spectre de 3 particules dans un piège harmonique voilà donc ils avaient en particulier ce qui nous intéresse ici et ensuite 2 ans plus tard un groupe australien a utilisé le résultat de Werner et Castin pour le connecter au cas de 3 particules piégées donc ils sont passés du cas de particules dans un piège harmonique au cas de particules dans une boîte si vous voulez en quelque sorte en faisant tendre la raideur du potentiel harmonique vers 0 et comme ça ils ont relié les coefficients BN qu'on cherche donc là c'est B3 qui nous intéresse mais BN en général dans le piège aux coefficients BN dans la boîte avec cette formule simple N puissance 3,5 BN trappe et le résultat auquel ils sont arrivés donc je vous dis c'est un pur nombre donc c'est le suivant c'est 1 sur 3 puissance 5,5 donc ça c'est l'effet de statistique quantique moins 0 3,5,5 1 voilà et quand vous faites l'opération vous trouvez moins 0,29,10 voilà alors une fois qu'on a ça la balle est dans le camp des explantateurs est-ce que les expériences peuvent donner ça alors les premières expériences ont été menées pas loin d'ici dans le groupe de Christophe Salomon Frédéric Chevy à l'école normale supérieure dans les années 2009-2010 c'est une expérience qui était faite sur le lithium-6 donc c'était un pseudo spin 1,5 c'était 2 le lithium-6 l'état fondamental n'a pas un spin 1,5 mais on isole Saint-Fermion et on isole deux états donc c'est un pseudo spin 1,5 il y a une très belle résonance de Fechbach qui permet d'ajuster précisément la longueur de diffusion à A infini ils avaient un piège qui avait une symétrie cylindrique comme ça un piège en forme de cigare allongé typiquement 10 puissance 5 atomes dans le piège et ils ont exploré toute une gamme de températures qui allaient entre moins 0,15 microkelvins 150 nanokelvins jusqu'à un peu plus qu'un microkelvins ils exploraient à la fois le régime non dégénéré enfin faiblement dégénéré et le régime fortement dégénéré nous là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le régime faiblement dégénéré c'est le n lambda cube petite vingt et donc ils observent ce piège en envoyant un faisceau imageur ici on regarde l'absorption du faisceau imageur on fait une image de l'ombre portée par les atomes sur le faisceau imageur sur une caméra et donc on mesure la densité intégrée le long de cet axe d'imagerie ici alors j'ai appelé les axes ici x1, x2, x3 et pas x, y, z là encore pour éviter la confusion z c'est la fugacité donc si j'ai à la fois des z qui sont une coordonnée d'espace et puis une fugacité ça risque d'être troublant donc voilà je les appelle x1, x2, x3 enfin vous pouvez l'appeler x, y, z si vous voulez il n'y a pas de malice derrière ça donc un résultat absolument remarquable qui est en fait quelque chose qui a été compris indépendamment par Ho Ezou et par Sylvain Nassimben dans sa thèse enfin l'occasion de sa thèse c'est le fait que quand vous avez une image comme ça et bien vous pouvez en déduire directement la pression qui est donc cette quantité qu'on développe pour avoir le développement du viriel ou le développement en amas plus précisément ce qu'il faut faire c'est prendre l'image ici donc l'image c'est une image qui est dans le plan x1, x2 pardon dans le plan x1, x3 et on a intégré déjà le long de x2 puisque le faisceau a traversé tout le nuage le long de x2 donc on a une image dans le plan x1, x3 et on intègre en plus le long de x1 donc on prend la densité du gaz qui est une fonction des trois variables x1, x2, x3 et on intègre sur x1, x2 donc on prend cette image là et puis finalement on fait une intégrale le long d'une ligne comme ça parallèle à la coordonnée x1 on a donc une fonction qui est une fonction simplement de x3 ici et bien ça c'est directement relié à la pression au moins dans une approximation qu'on appelle l'approximation de densité locale alors pourquoi ça ? et bien c'est assez simple à montrer je vais prendre un piège qui est je vais dire qu'il a la symétrie cylindrique autour de l'axe x3 donc l'intégrale le long des coordonnées x2, x1 je peux le transformer en intégrale sur les coordonnées angulaires et puis radiales l'intégrale angulaire donne évidemment 2π et puis l'intégrale radiale donne via le jacobien à deux dimensions un RDR et le RDR est important par ailleurs on a une relation thermodynamique qu'on a vue ensemble qui est que la densité c'est la dérivée de la pression par rapport au potentiel chimique alors en fait plus précisément n plus la densité du spin plus c'est la dérivée par rapport au potentiel chimique mu plus mais quand le gaz est équilibré mu plus égale mu moins on a simplement ça et maintenant on va faire cette approximation de densité locale cette approximation de densité locale elle consiste à dire que quand je prends le gaz non pas sur l'axe X3 mais un peu éloigné de l'axe donc quelque part par ici un petit peu éloigné de l'axe ici ou là ou là et bien c'est un gaz dont les propriétés sont les mêmes qu'un gaz qui aurait la même température et un potentiel chimique mu qui est le potentiel chimique que j'ai sur l'axe mu de 0,0,X3 donc X1 égale 0 X2 égale 0 moins le potentiel V2R de confinement le long de l'axe X2 ou de l'axe X1 le potentiel radial donc ça c'est une approximation de densité locale c'est valable si la raideur selon cette variable radiale n'est pas trop grande et donc l'intégrale RDR qui est ici je vais pouvoir la transformer en intégrale sur mu parce que comme V2R est harmonique si je fais une différentielle de ça d mu c'est simplement moins oméga 2 RDR V2R c'est 1,5 de m oméga 2 R2 peut-être qu'il me manque une masse là d'ailleurs oui il doit me manquer une masse pardon parce que j'écris V2R V2R c'est 1,5 de m oméga 2 R2 voilà donc le RDR qui est ici je vais pouvoir le remplacer par un des mu donc j'ai une intégrale qui est simplement n c'est-à-dire dp sur des mu fois des mu donc ça c'est l'intégrale d'une dérivée donc c'est la fonction elle-même je trouve simplement la valeur de la pression sur l'axe moins la valeur de la pression très loin de l'axe mais très loin de l'axe c'est plus d'atome donc la pression est nulle donc le deuxième terme n'apparaît pas ici donc n bar de x3 c'est simplement la pression donc on a comme ça gratuitement si je puis dire avec une image la valeur de la pression et on a la valeur de la pression pour plein de valeurs puisque c'est mu de x3 mais comme je peux balayer mon x3 sur tout l'axe là je peux explorer un grand nombre de valeurs de mu de x3 donc un grand nombre de pression donc voilà un résultat typique c'est des résultats que j'ai tirés de la thèse de Sylvain Nassimben donc ici vous avez en abscisse la fugacité ou plus précisément l'inverse de la fugacité donc les gaz faiblement dégénérés sont pour les grandes valeurs de z les petites valeurs de z donc c'est par ici que ça va nous intéresser on ne va pas s'intéresser à la gauche ici on va s'intéresser à la droite et puis ici vous avez la pression mesurée en unité de pression idéale la pression idéale du gaz parfait qui fait intervenir à la densité voilà et on va donc chercher à ajuster au moins dans la partie faiblement dégénérée cette chose-là par un développement du viriel B1, Z, B2, Z2 etc. alors ici vous avez différents ajustements mais je voudrais détailler un petit peu comment ça se passe donc pour faire un ajustement on va supposer que B1 vaut 1 il ne faut pas garder un ajustement avec 4 paramètres sinon là on ne s'en sort pas il y a trop de bruit ce n'est pas bon donc il faut quand même en fixer certains donc l'idée c'est de fixer les deux premiers qui sont quand même bien connus depuis longtemps B1 égale 1 B2 égale le terme de statistique quantique plus le terme d'interaction 1 sur racine de 2 et ensuite vous tracez ici l'écart entre cette pression mesurée et puis les deux premiers coefficients Z moins B2 Z2 en fonction de Z3 et vous trouvez quelque chose qui est très bien linéaire au moins en petit Z donc vous en déduisez la valeur du coefficient B3 et cette valeur est en très bon accord avec ce qui était prédit ce que je vous rappelle 1 sur 3 puissance 5 demi moins 0,35,51 c'est la prédiction Castin-Werner utilisée ensuite par le groupe des Australiens voilà donc B3 semble en bon accord avec tout ce qu'on attend tout va bien et puis ensuite tant qu'on gagne on joue donc que vaut B4 donc voilà la prédiction de B4 fournie par les exploitateurs par le groupe de Christophe Salomon et de Frédéric Chevy donc là on se donne B1, B2 la valeur théorique de B3 que je viens de discuter et on en déduit une valeur de B4 qui est plus 0,065 avec cette barre d'erreur et en 2010 il n'y avait rien à quoi comparer donc c'était un nombre qui a été proposé à la communauté deux ans plus tard des expériences faites dans le groupe de Martin Wierlein légèrement plus précises elles affinent cette barre d'erreur mais elles trouvent exactement la même valeur 0,065 comme centre des mesures voilà donc maintenant la balle revient dans le camp des théoriciens c'est toujours agréable d'avoir cet aller-retour donc comment calculer B4 alors là B4 c'est une longue histoire je ne vais pas la raconter en détail il y a un très joli article de revue de Endo qui est sorti il y a deux ans que j'ai beaucoup utilisé pour les notes là donc je vous renvoie vers cet article si vous voulez avoir des détails donc B4 ce n'est pas simple il y a trois types de diagrammes à regarder vous pouvez prendre trois particules de spin haut vers le haut une particule de spin bas 2 plus 2 1 plus 3 donc celui de gauche et celui de droite sont équivalents quand les masses sont égales mais en tout cas celui du centre n'est pas équivalent aux diagrammes latéraux et voilà une série de morceaux choisis de résultats trouvés donc en 2012 un premier résultat qui lui a carrément un signe opposé à ce que proposaient les expérimentateurs en 2015 un premier calcul B4 qui vaut plus 0,03 vous allez voir que ce n'est pas loin du résultat en 2016 un premier résultat qu'on peut qualifier vraiment de sérieux par Endo et Castin donc toujours sous le contrôle de Yvan Castin qui est là c'est un résultat donc qui utilise une conjecture non prouvée à ce jour alors cette conjecture je parle encore une fois sous le contrôle d'Yvan si j'ai bien compris il y a besoin de faire des intégrales dans le plan complexe de certaines fonctions et en particulier il y a besoin d'intégrer pour une fonction dont les propriétés analytiques ne sont pas complètement connues on veut utiliser le théorème des résidus donc on fait une hypothèse cette conjecture sur la position des pôles à prendre en compte pour le calcul des résidus et quand on fait cette conjecture donc on trouve B4 égale 0,031 a suivi un calcul par Yann et Bloom qui est un calcul qui appelle un piège harmonique qu'on extrapole à densité nulle et puis enfin un calcul numérique qui a confirmé de manière très précise les résultats de Hendo et Castin et qui a fait une analyse critique des autres c'est-à-dire que les autres qui pouvaient trouver des résultats voisins de 0,31 parfois ils ne trouvaient pas les bons résultats pour celui-ci et celui-là pris indépendamment mais la somme des deux continuait à trouver le bon résultat donc pour l'instant je dirais les deux qui semblent tenir la corde enfin c'est plus que semble ce sont ces deux choses-là alors c'est bien mais néanmoins il y a quand même un résultat un fait significatif c'est qu'il y a une différence significative avec le résultat de l'ENS et du Ameti qui était à plus 0,65 on est à un facteur 2 quand même est-ce que ça se comprend ça ? ça se comprend donc on peut chercher des explications une première explication que propose Endo ça c'est plutôt pour le calcul de Yann et Bloom qui utilisaient un piège harmonique la première explication que propose Endo dans son article de revue c'est que le passage du cas du piège harmonique donc de 4 particules dans un piège harmonique aux 4 particules dans une boîte n'est pas évident parce que c'est donc un calcul qu'on fait quand on fait tendre ω vers 0 la pulsation du piège harmonique mais cette variation semble-t-il n'est pas monotone et du coup on a vite fait si on ne fait pas l'extrapolation au petit ω suffisamment loin on se trompe une deuxième explication qui elle peut donner une justification pour la différence théorie-expérience c'est un calcul de Monte Carlo diagrammatique qui a été fait par Rossi et Hall Félix Werner le dernier auteur qui est là je ne sais pas si c'est très lisible donc là encore c'est une comparaison N-N3 de Viriel en fonction de la fugacité petit z et ce qu'ils trouvent c'est la chose suivante c'est que quand on fait varier z ils trouvent les points bleus qui sont là alors ce qu'on voit c'est que quand z est de l'ordre de 1 disons entre 0,6 et puis 1,2 si on se contente de ces deux points-là et c'est ce qu'on est obligé de faire expérimentalement parce que quand on va vers des trous petit z il n'y a plus de signal et bien si on essaie d'extrapoler ces points-ci on extrapole vers une valeur qui est voisine de 0,06 qui correspond aux points expérimentaux ici mais si on est capable d'aller vers des z beaucoup plus petits donc il y a beaucoup moins de signal le gaz est de moins en moins dense à ce moment-là on obtient quelque chose comme ça et là on trouve le 0,03 qui est le résultat donc endocastin conjecture et puis vérifié par les calculs numériques de Druth donc l'explication de la différence entre la théorie qui est ici et l'expérience qui est là c'est peut-être ce souci dans l'interpolation le fait qu'expérimentalement c'est très difficile d'aller chercher des points là donc les expérimentateurs ont vraiment utilisé des points qui étaient dans le régime de z plus petits que 1 mais pas beaucoup plus petits que 1 alors qu'il faut aller chercher des z de l'ordre de 0,1 pour vraiment retrouver le résultat théorique voilà donc voilà la situation maintenant donc il y a encore des choses à faire ce qui est bien donc en conclusion de ce cours ce qu'on a vu ici c'est donc un premier lien entre cette physique un petit nombre de particules et la physique macroscopique on l'a vu dans le cas faiblement dégénéré et là je dirais ce développement en amas est vraiment très très bien adapté pour ça ce qu'on a vu c'est le rôle essentiel de la longueur de diffusion petit a pour trouver le rôle dominant à la basse température à la fois pour les quotients B2 et aussi pour l'énergie par exemple quand je vous ai dit qu'on retrouvait un facteur 2 près à l'énergie d'un condensat ça évidemment le rôle essentiel de la longueur de diffusion c'est en dehors des effets à trois corps pour les bosons qui sont des effets subtils sur lesquels on reviendra un petit peu cette année probablement dans un cours encore ultérieur et puis ce qu'on a vu aussi c'est qu'on pouvait donc développer une approche qui était valable aussi bien hors résonance à petit devant lambda cas résonance et le cas résonant est vraiment un cas intéressant puisque c'est un cas qui avait été finalement peu étudié avant que la physique d'atomes froids apparaissent voilà et bien je m'arrête je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous d'ici un quart d'heure pour le séminaire de Takis merci 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 merci